Musique Yé, les amis, c'est Mark Smith en direct des États-Unis de l'Amérique. Eh bien non, je me suis fait avoir parce que j'ai loupé mon avion à cause de la grève. Eh ouais, les Frenchies, vous êtes fous ou quoi ? Pourquoi vous faites la grève tout le temps là ? Vous ne voulez pas l'argent à la fin du mois ? Vous croyez que vous allez au boulot et puis c'est pour vous rendir les pancartes et les panneaux ? Nous, aux États-Unis de l'Amérique, les Américains, on n'a pas le droit de faire la grève. Parce que nous, quand on fait la grève, on se prend une balle et puis on va filer au chômage. Eh bien non, on n'a pas de chômage. Donc on va dans la rue et on finit clochard comme des fromages. Donc aux États-Unis, Donald Trump, il a dit, celui qui fait la grève, je le crève. Alors moi, personnellement, j'aurais bien aimé soutenir le mouvement des Frenchies, One Again, mais je n'ai pas pu. Donc je vais quand même être obligé de vous faire une sortie cinéma. C'est moi qui vais choisir le film. Et puis peut-être que je ne vais pas vous dire dans quelle salle il va sortir ce film. Il faudra chercher, hein les gars ? Parce que c'est la grève quand même. Donc je vais faire une demi-grève, une demi-séance. Allez les amis, c'est parti pour le gros gros film que j'ai sélectionné pour toi là qui regarde l'écran. Mon petit ami, je vais te le dire. Qu'est-ce que c'est ce film d'ailleurs ? Parce qu'on... D'où vient le film ? Qu'est-ce que le film ? Le Pierre Castor vous expliquera les amis d'où vient le film. Parce que c'est pas moi qui vais vous raconter d'où vient le film. Dis-donc, déjà je t'expliquais la dernière fois que d'où vient le popcorn, c'est du maïs transgénique. Alors, le film qui sort le mercredi 18 avril, les amis, c'est un gros film d'horreur. Alors attention, il ne faut pas aller le voir tout seul, surtout si tu as peur. Donc tu vas avoir la chair de poupoule sur le bras, mon ami, je te le dis. Ça s'appelle The Strangers. Ça veut dire les étrangers pour les Americaners, un peu Frenchie, qui n'auraient pas compris la traduction du dictionnaire. Voilà, donc, c'est un film d'horreur. Ça se passe dans un camping de mobilo. Eh oui, alors, il y a une famille qui arrive dans ce camping, et puis ils voient des mobilo, mais il n'y a personne dedans. Donc ils décident de s'installer pour passer la nuit, tranquillement. Voilà, vous comprenez le délire. Sauf que dans la soirée, il y a trois jeunes qui s'amusent à les torturer. Les traquer, pour essayer de peut-être les assassiner. Je ne vous en dirai pas plus. Vous voyez ça dans la bande-annonce, vous avez vu, c'est absolument terrifiant, flippant. Moi-même, j'ai stressé, j'ai failli faire une crise cardiaque en plein dans la séance de ciné. Eh oui, parce que je vois les films avant tout le monde. Mais ça, c'est mon petit bonus, mon petit privilège à moi. Et voilà, c'était Mark Smith en direct des Etats-Unis, de l'Amérique. Je suis toujours bloqué dans mon aéroport, mais j'espère qu'un jour, je vais pouvoir venir à Paris. Ou en Bretagne, je ne sais pas quoi. Apparemment, vous faites pousser des galettes. Je n'ai pas trop compris votre histoire, monsieur Latop. Je vais aller voir sur place. Et puis, la SNCF, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai du contact, j'ai des bras longs. Je connais Barack, je connais Bush. W, you know, c'était Mark Smith. Bonne séance, les amis. Math widthux. Bonne séance, les amis. J'ai du coupé. Frère